Musique Voilà, bienvenue. Merci tout d'abord à Félix de Mérode et à l'école européenne de Bruxelles-Argenteuil de nous recevoir dans ce magnifique château de style renaissance française construit au milieu du XIXe siècle. Cette conférence est organisée par l'éventail et par l'Institut Thomas More. L'éventail est la plus ancienne revue d'art de vivre d'Europe. Elle cherche à célébrer l'excellence sous toutes ses formes, dans le magazine, sur son site et au travers des événements qu'elle organise. L'Institut Thomas More est un tinctang libre et indépendant, un centre de réflexion politique et d'expertise, un laboratoire de solutions innovantes et un relais d'influence. Plongée dans le bruit de fond d'une époque qui communique beaucoup sans jamais vraiment rien dire, la nécessité de prendre le temps de la réflexion se fait de plus en plus pressante. L'Institut vit principalement grâce à la générosité de ses membres. Pour devenir membre, il vous suffit de remplir le formulaire d'inscription qui est disponible dans le hall d'entrée. Ce soir, nous allons parler d'un enjeu extrêmement préoccupant, de la plus haute importance. L'avancée fulgurante de l'islamisme en Europe. Pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir Florence Bergeau-Blaclaire et François-Xavier Bellamy. Alors Florence Bergeau-Blaclaire, vous êtes titulaire d'un doctorat en anthropologie. Vous êtes chargée de recherche au CNRS et êtes spécialisée dans l'étude des normativités islamiques en contexte sécularisé. Vous êtes considérée comme l'un des meilleurs spécialistes du marché mondial du halal que vous décrivez dans un livre fondateur publié en 2017, Le marché halal ou l'invention d'une tradition. Votre dernier ouvrage, publié début 2023, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, disponible dans le hall d'entrée, révèle comment les frères musulmans, la plus secrète des organisations islamistes, ont réussi à faire de l'Union européenne la base avancée de leur projet de conquête du monde. Dans le chapitre 4 de votre livre, intitulé « L'euro-islam des frères, les structures », vous révélez que l'euro-islam frériste se déploie à travers de nombreuses associations européennes financées sur fonds publics depuis des années à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Le Conseil des musulmans d'Europe, l'ENAR, le FEMISO, l'Alliance citoyenne, le Forum européen des femmes musulmanes, l'Islamique Relief et j'en passe. Vous avez été depuis lors menacé de mort à plusieurs reprises et vivez sous protection policière. François-Xavier Bellamy, vous êtes député européen et philosophe français. Vous avez publié des ouvrages très remarqués, notamment « Les déshérités » ou « L'urgence de transmettre » qui épinglaient la faillite de l'éducation nationale française ou encore « Demeure » pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel qui notait la passion du changement qui anime notre époque et qui pointait le fait que tout mouvement n'est pas nécessairement un progrès et qu'il convient d'abord de l'interroger. Vous venez de publier « Espérer » disponible dans le hall d'entrée qui nous rappelle que c'est dans les situations les plus difficiles que l'espoir prend tout son sens. Alors en novembre 2021, vous vous étiez opposé à la campagne du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne qui faisait la promotion du voile islamique. La liberté est dans le hijab, la joie est dans le hijab, alors que tant de femmes dans le monde sont menacées ou persécutées dès qu'elles tentent de se découvrir. Vous écriviez, je cite, « Que même si la liberté de conscience est permise, il doit être clair pour tous les enfants de la civilisation européenne d'héritage ou d'adoption que personne ne se définit par le fait de se voiler. » Le 23 février dernier, vous aviez épinglé un événement organisé au Parlement européen pour la diversité et la lutte contre le racisme sponsorisé par le réseau d'associations ENAR pour European Network Against Racism. Vous aviez rappelé que l'ENAR, qui a reçu plus de 7 millions d'euros de subventions depuis 2007, avait souvent un agenda politique bien étranger à la cause de la lutte contre le racisme. Vous précisiez le soutien que cette association avait apporté à l'organisation islamiste « Le collectif contre l'islamophobie en France », le CCIF, dissoute depuis lors, trois jours seulement après la décapitation de Samuel Paty, son lien avec les associations Fémiso, Lalab ou Alliance Citoyenne, qui banalisent le port du voile en Europe, ou encore le fait que le prédécesseur à la direction de l'ENAR avait admis avoir été membre des frères musulmans. Vous vous étiez alarmé, je vous cite, « d'une complaisance qui touche au déni de réalité ». Dans le 16 mars 2023, 53 associations liées au réseau ENAR ont tenté de vous faire taire en se plaignant d'attaques diffamatoires contre des organisations de la société civile, à la présidente du Parlement européen, sans pourtant jamais vous répondre sur le fond. Vous aviez tenté d'inviter la directrice à en débattre, mais votre invitation est restée lettre morte jusqu'à ce jour. La conférence aura lieu en deux temps. Le premier sera consacré à l'analyse de ce nouveau phénomène religieux afin d'en comprendre les ressorts, et le second temps sera consacré à la réponse adéquate à lui apporter. Florence Bergeau-Blacler, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Aymeric, et merci aux organisateurs de cette invitation. Je suis très honorée d'être ici à Bruxelles. Je crois que c'est la première fois que je fais une conférence à Bruxelles en dehors du Café Laïque Bruxelles. Pour moi, c'est très important de vous transmettre ces connaissances que j'ai accumulées au fil de 30 années de recherche. Tu as dit, Aymeric, qu'on a vu une ascension fulgurante du frérisme. Eh bien, pas tout à fait en réalité, bien au contraire, je dirais même. Le frérisme s'est installé à bas bruit depuis un demi-siècle en Europe. Et ce qui est intéressant, et ce que mon livre semble changer quand même, c'est la prise de conscience que ce mouvement existe en Europe et qu'il existe en France ou en Belgique. Et qu'il résonne en fait de ces attentats qui arrivent assez régulièrement aujourd'hui sur notre sol. Alors, vous avez été frappé en Belgique en 2016, mais aussi il y a eu l'attaque de la synagogue. En France, on est beaucoup plus souvent frappé, pour diverses raisons, on y viendra peut-être. Mais en fait, et on parle de radicalisation, de djihadisme, d'atmosphère, d'idéologie djihadiste. Et moi, je pense qu'il n'y a pas d'idéologie djihadiste. Je pense qu'il y a une idéologie frériste qui est née au début du XXe siècle, après la chute du califat, et que le djihadisme est un des domaines d'action, de ce système d'action. C'est-à-dire que la façon dont je définis le frérisme, je n'en fais pas un courant théologique ni une école juridique, je considère que c'est un système d'action. C'est-à-dire qu'il a pour but de rassembler l'ensemble des organisations islamiques et l'ensemble des musulmans sous la houlette de la Houma, c'est-à-dire la nation islamique, pour arriver à accomplir la prophétie califale. Il faut que le monde devienne, à un moment donné, islamique, et l'histoire sera terminée. Et cette utopie est celle qui a été manifestée, disons, le plus précisément par la confrérie secrète des frères musulmans. Donc, pour moi, ce système d'action doit conduire les musulmans vers ce califat à partir de la mise en place d'une société islamique moderne avec des domaines d'éducation, l'éducation, l'économie, le social, l'éthique et la philosophie, etc. Tout cela doit être combiné avec la ruse et le djihad pour former cette société islamique. Et l'idée, c'est de battre le plus fort, c'est-à-dire de battre l'Occident, tout en conservant sa force militaire, sa force technologique. Alors, dans ce livre qui est en vente à l'entrée, qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Eh bien, j'ai voulu donner une définition du frérisme parce que j'entendais jusque-là un tel est proche des frères musulmans, comme on n'était pas capable d'identifier les frères musulmans puisque c'est une confrérie secrète, en particulier en Europe, où elle est plus secrète d'ailleurs qu'ailleurs, dans la mesure où dans les pays musulmans, elle devient partie politique, donc elle a une certaine visibilité. En Europe, ce n'est pas le cas. Elle contourne le politique, elle passe plutôt par la culture, l'économie, par le soft power en général. Donc, ce frérisme, il fallait le définir, lui essayer de comprendre comment il s'est diffusé un petit peu à la manière du communisme, c'est-à-dire que le communisme ne concerne pas que les militants ou l'appareil communiste. Il rentre dans la tête de tous les cerveaux. Quelque part, tout le monde a été influencé par le communisme, soit pour le soutenir, soit pour le combattre, mais c'était un phénomène social, idéologique absolument globalisé. Donc, le frérisme, c'est un peu pareil. Quand je parle du frérisme, c'est vraiment cette idéologie-là et non pas seulement la confrérie qui l'a diffusée. Alors ici, vous voyez sur cette diapo à gauche le congrès de l'UOIF, le nom des organisations islamiques de France, qui est donc la façade officielle et officieuse des frères musulmans, puisque tout le monde sait qu'il s'agit des frères musulmans, mais eux ne disent jamais « nous sommes les frères musulmans », tout simplement parce que nous sommes dans une société de transparence, et donc si vous le dites, vous l'êtes, et donc vous pouvez être chassés, mais si vous ne le dites pas, et bien alors donc vous ne l'êtes pas, et donc vous êtes tranquillement, vous pouvez continuer vos activités tranquillement. Donc l'Union des organisations islamiques de France, elle est représentée ici par les frères que vous voyez sur la scène à votre gauche, et c'est le plus grand rassemblement musulman hors du monde musulman, ça se passe au Bourget, donc dans la région parisienne, les Belges aussi y vont régulièrement, et cet événement rassemble toutes les composantes de l'islam, des plus libéraux, aux djihadistes, aussi des hommes et des femmes politiques, surtout des hommes d'ailleurs, qui viennent faire leur marché, et puis des universitaires, des gens qui trouvent que les frères représentent l'islam, certes un islam conservateur, mais un islam qui est tout à fait civilisé. Il n'y a que les frères musulmans qui sont capables de cette prouesse, de rassembler dans un même lieu des gens aussi différents dans leur visée, dans leurs moyens, dans leur conception du religieux. La grande mosquée de Paris, qu'on considère souvent comme étant le représentant de l'islam en France, serait incapable d'organiser une manifestation comme ça. Alors on y trouve des conférences, des conférences sur l'éthique musulmane, sur comment aider à la paix dans le monde, des choses assez bateaux comme ça, mais qui permettent quand même de diffuser la pensée des frères musulmans qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. On trouve aussi sur ce lieu une grande foire islamique, une foire halal en fait, où ne sont vendus que des produits halal, une littérature halal, des actions halal. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer dans le commerce se retrouve dans la foire attenante aux conférences. Il y a aussi des concours de Coran, bien sûr, avec des très jeunes enfants maintenant, des très jeunes enfants voilés. C'est aussi un lieu où on se marie, où on trouve donc pour la fille époux et pour le fils épouse. Voilà, et évidemment, on est dans la tradition la plus rigoriste de la séparation des lieux féminins et des lieux masculins. C'est à ça que sert le voile. Alors comment je définis le frérisme ? Pour moi, c'est un islamisme. Alors qu'est-ce qu'un islamisme ? C'est un salafisme, c'est-à-dire un fondamentalisme politique. qui a une visée politique. Donc c'est un mouvement politico-religieux qui se trouve, en tout cas c'est comme ça que je le décris, adapté aux démocraties libérales, sécularisées et modernes. Je le considère comme un système d'action, et donc pas un courant théologique ni une école juridique, un système d'action qui est chargé de conduire l'ensemble des courants et des écoles de l'islam pour mettre en marche l'ouma vers l'accomplissement du califat. Et c'est ce que Qardaoui appelle, par exemple, un de leurs leaders, appelle le mouvement islamique mondial. Ce mouvement islamique doit donc créer le califat. C'est quoi concrètement ? C'est la société islamique mondialisée qui ressemble davantage à Dubaï qu'à Raqqa. Donc une société riche, puissante technologiquement, militairement, etc. Ça c'est la visée. L'origine de ce milieu, pardon, de ce mouvement, de cette idéologie, ce sont les campus des pays non musulmans, où les étudiants et les militants se sont réfugiés lorsqu'ils étaient pourchassés dans leur pays d'origine, à partir des années 50-60. Nasser et d'autres pourchassent les frères musulmans et donc ils se réfugient sur les campus. Ils viennent aussi, évidemment, y faire leurs études, apprendre ce que produit de meilleur l'Occident pour pouvoir le ramener au pays. Et puis, ils prennent goût, en fait, à la vie occidentale et décident finalement qu'ils vont rester là. Et pour cela, il leur faut une autorisation religieuse et ils s'en donnent une puisqu'ils ne peuvent pas faire la hijra, c'est-à-dire revenir au pays. Eh bien, ils vont faire venir l'islam à eux et ils se donnent une nouvelle mission qui est de rendre l'Europe et l'Occident musulmans. Et donc, ils vont commencer à penser cela de façon tout à fait pratique. qu'ils sont dans le Dar el-Khufr, c'est-à-dire dans le territoire de la mécréance, dans le territoire de la guerre, traditionnellement. Mais ils vont lui donner, ils vont essayer de le transformer pour l'amener donc au Dar el-Islam, c'est-à-dire territoire de l'islam, et inventer, produire en fait un espace intermédiaire qu'ils appellent la terre de contrat. Donc, nous sommes aujourd'hui, de leur point de vue, sur une terre de contrat que moi, j'appelle, après dans l'analyse, une société charia compatible. Alors, le frérisme, c'est une guidance, c'est une dawa, c'est une mission. Les frères sont des missionnaires. Le mouvement n'est pas, on dit l'islam politique, en fait, c'est très insuffisant. Et c'est faux même, puisqu'il ne passe pas par le politique, il l'évite, justement. C'est un mouvement politique et religieux qui est profondément missionnaire et suprémaciste. Il est porteur d'une vision, d'une nouvelle vision du monde qu'ils inculquent à leurs enfants. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de problèmes à l'école avec ces enfants musulmans qui sont instruits dans les écoles fréristes, qui composent en fait la presque totalité de l'enseignement islamique en France et probablement aussi en Belgique. Donc, on inculque aux jeunes musulmans une vision, un passé glorieux, celui de Mahomet, et puis une vision du futur glorieuse aussi, celle du rétablissement du califat. Donc, la vision, l'identité, l'identité supranationale. On est d'abord musulmans avant d'être toute autre nationalité, belges, français ou autres, et selon un plan. Alors, le plan, c'est évidemment la dimension la plus controversée, celle qui m'a attiré beaucoup d'ennuis en me taxant de conspirationnisme, parce que les universitaires aiment beaucoup les mouvements, ce qu'ils appellent les nouveaux mouvements sociaux, ces espèces de choses un peu qui sont nées, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop où ça va, mais ça fonctionne parce que la vie sociale est faite de plein d'opportunités et de hasards qui conduisent à un objectif qui se dessine. Donc, toute l'architecture de la sociologie, aujourd'hui, c'est de vous expliquer par le déconstructionnisme que les choses arrivent aux gens, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont agis. C'est la différence entre l'acteur et l'agent. Donc, on est des agents qui iraient de temps en temps tracer des lignes, trouver des objectifs, mais il n'y aurait pas de véritable pensée derrière, pas de véritable trajectoire. Le monde social serait trop riche pour que les choses puissent être prévisibles. J'essaie d'être courte là-dessus. Donc, moi, je pense que cette sociologie-là a fait énormément de dégâts et a joué complètement le jeu des frères musulmans en effaçant leur intentionnalité. Et leur intentionnalité, c'est le plan, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas une conspiration, c'est le plan de Dieu. Et toutes les religions connaissent ça. Sauf que chez eux, ça devient des plans systématiques, puisqu'ils ont une littérature extrêmement riche, justement, pour développer ces plans. J'appelle aussi cela le système islam, la société sharia compatible. J'insiste aussi sur le suprémacisme. Et je redéfinis la façon dont eux-mêmes se définissent comme les garants du juste milieu de l'islam. en réalité, c'est plutôt l'empire du milieu. Les origines du frérisme, c'est bien sûr la confrérie des frères musulmans, qui est un peu l'aristocratie des mouvements islamistes. J'ai fait un jeu de mots, VIP, vision, identité, plan. Ça, je voulais expliquer. Alors, que disent les frères musulmans d'eux-mêmes ? Ils disent, nous ne sommes pas un parti politique, même si la politique pratiquée selon les règles de l'islam est au cœur de notre pensée. Nous ne sommes pas une association caritative, même si le travail caritatif est l'un de nos principaux objectifs. Nous ne sommes pas un groupe sportif, même si le sport est un moyen pour nous. Nous ne sommes rien de tout cela. Nous sommes une idée et un dogme, une ligne de conduite, un isam, un système, qui ne peut être délimité et catégorisé. Il dépasse toute frontière géographique. Il existera jusqu'à la fin des temps car ce nizam, ce système, est celui d'Allah. Nous sommes sur le chemin des compagnons du prophète. Nous poursuivons sa mission, la dawah. Donc, en gros, il refuse les catégories de l'Occident mais il les emprunte pour les tourner vers une visée. Et la visée, c'est bien sûr plaire à Dieu et accomplir son plan. Donc, quand on examine les stratégies, les actions des frères, il faut les replacer dans cette visée. Et pour moi, le djihad, c'est un des domaines d'action des frères. Donc, le frérisme est une guidance. Concrètement, ça veut dire qu'il faut ordonner le licite et pourchasser le licite chez soi mais aussi chez les autres qui est quand même une particularité des frères. c'est un mouvement axé sur la mission. Nous sommes l'appel du Coran. Donc, puisque tout est dit dans le Coran et dans la Sunna, c'est-à-dire les faits et gestes du prophète, le temps importe peu. Il suffit de découvrir le secret des Écritures et tout est inscrit. Donc, le chemin est tracé. Il n'y a pas de difficultés herménotiques trop poussées. Il suffit, on se colle le plus près du texte, on travaille sur le contexte pour qu'il s'habitue au texte et non pas l'inverse et peu à peu on y arrivera de cette manière-là. Et donc, en se concentrant sur l'action puisque tout est toujours guidé vers un objectif, ça donne à ce mouvement une force phénoménale. La structure de la confrérie est très hiérarchisée. Alors, on connaît très bien aujourd'hui l'exemple égyptien, on connaît un peu moins pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure et le caractère secret de l'organisation européenne, mais certains y travaillent et obtiennent des résultats vraiment très intéressants. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il faut savoir que c'est une organisation véritablement bien structurée. Elle recrute. Alors, on ne rentre pas chez les frères musulmans, on est choisi par les frères musulmans pour être recrutés. Et c'est un recrutement qui se fait sur plusieurs années in situ, c'est-à-dire au cœur de la vie de l'individu. concrètement, ça veut dire que si on peut prendre six ans, par exemple, on prend six ans pour recruter quelqu'un, donc la première année, on va l'approcher avec des cadeaux, des choses, voilà, pour l'attirer un peu. la deuxième année, on va lui demander de respecter, bien sûr, les cinq piliers de l'islam et les six piliers de la foi. Troisième année, on va lui demander de s'intéresser peut-être à son entourage, on va lui expliquer ce qu'on dit sur l'islam, c'est islamophobe, etc. Donc, on le fait rentrer dans un collectif. L'année suivante, on le sensibilise à la condition des musulmans dans le monde, il fait prendre conscience qu'il fait partie de l'Ummah. Et puis, l'année suivante, la confrérie se découvre et dit, voilà, nous sommes les frères musulmans, est-ce que vous voulez rentrer dans la confrérie ? Donc, si la personne rentre, eh bien, voilà. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout au long du processus, en fait, vous êtes endoctriné sans le savoir puisque vous n'avez jamais pris connaissance de la nature du mouvement qui vous a approché. Mais la plupart du temps, les gens ne rentrent pas dans la confrérie. Donc, il y a énormément de déchets, entre guillemets, mais qui ne sont pas des déchets puisque l'endoctrinement s'est produit. Mais tout ça, ça contribue, en fait, c'est assez, c'est très intelligent comme système parce qu'on finit par avoir un cercle de membres assermentés relativement restreints, un millier, peut-être dix mille en France, et un énorme cercle de membres assermentés, pardon, affiliés qui sont influencés par la confrérie, mais qui ne savent pas de quel ordre, enfin, comment ils sont travaillés par cette confrérie. En Égypte, la confrérie recrute, on parle d'islamisation par le bas, ça veut dire que la confrérie se substitue aux carences de l'État en pratiquant les soins, des soins gratuits, la nourriture, etc. En Europe, il n'y a évidemment pas ce besoin-là, donc ils agissent tout à fait différemment, ils passent par les influenceurs, donc plutôt par le haut, en utilisant, en influençant des influenceurs. Medine, Benzema, cet autre personnage qui souffle à l'oreille du président, ce sont des gens qui sont repérés depuis des années et qui, M. Bellatar, je ne me souviens plus de son nom, typiquement des gens qui ont un égo assez prononcé, qui aiment les likes, etc., et qui vont devenir, qui vont avoir l'honneur finalement d'être considérés comme des ambassadeurs de l'islam. Il y a tout un travail de fait autour de ces personnages. Les pères du frérisme, c'est important d'en dire quelques mots, donc bien sûr, c'est Hassan Elbana, qui est le grand-père de Tariq Ramadan, que vous connaissez tous, et c'est, mais vraiment, les successeurs de Hassan Elbana qui, à mon avis, ont le plus influencé l'islam frériste en Europe, c'est Maudoudi, l'Indo-Pakistanais, qui est très peu connu parce que généralement, les gens qui travaillent sur l'islam sont des arabisans et qui ont, d'une certaine manière, un peu oublié toute cette partie qui influence considérablement l'islam britannique, notamment, et Youssef El-Kardaoui qui est plus connu. Celui qui a fait la synthèse de ces pensées, c'est Saïd Ramadan, le père de Tariq Ramadan et de Ani Ramadan. Maudoudi, c'est l'ingénieur du système islam, c'est-à-dire l'idée qu'il a déployé sur une centaine de livres l'idée qu'il y a tout dans l'islam, mais il y a tout aussi rien que dans l'islam. C'est-à-dire que les directives données par l'islam sont nécessaires et suffisantes pour répondre aux besoins de la société humaine à tous les âges, dans tous les pays, dans tous les domaines. Kardaoui, c'est l'homme du juste milieu, l'idée qu'il faut conduire ce mouvement islamique depuis le milieu. Ça ne veut pas dire modération du tout, ça veut dire qu'on va utiliser les capacités, les dispositions et les compétences de chacun pour toujours conduire ce mouvement. Quand vous pensez frère, il faut penser mouvement islamique. Donc j'en viens maintenant et je vais terminer dans cinq minutes. Je suis tombée un peu par hasard sur un... Kardaoui a écrit des centaines de rapports, de choses qui ne sont pas des livres. Il y a aussi des livres, mais il a beaucoup écrit. Et parmi ce qu'il a écrit, un document qui s'appelle Les priorités du mouvement islamique, donc en arabe, traduit en anglais. Il l'a écrit fin des années 80 pour les 30 ans à venir, donc 1990-2020. Et ça correspond exactement à la période où j'ai travaillé sur l'islam et sur l'islam frérie, c'est-à-dire au début des années 92-90 jusqu'aux années 2020. Et ce qui est frappant, ce qui m'a frappée, c'est que ce qu'il disait à l'époque était absolument invisible, impensable. Moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, il n'y avait pas de documents, il y avait... Et ce qu'il avait prévu de faire, ce qu'il disait au mouvement islamique de faire, c'est presque réalisé 30 ans plus tard. Donc, le caractère programmatique est évident chez les frères musulmans. Donc, en 1990, Cardaoui invite le mouvement islamique à emprunter trois grandes directions pour les 30 ans à venir, la formation d'une avant-garde islamique, la prise en main des écoles islamiques et des instituts de formation, c'est fait, la formation d'une élite. Ils sont en train de créer cette élite musulmane. Il fallait aussi, disait-il, former une opinion publique que l'on aura débarrassé des effets de campagne de dénigrement de l'islam. C'est vraiment la cause de l'islamophobie. On a créé ces campagnes contre l'islamophobie qu'on croyait sorties des laboratoires des sciences sociales. Eh bien, en réalité, ce programme était déjà dans le logiciel frériste. Et puis, la préparation d'un climat mondial d'acceptation de l'existence de l'UMA est vraiment quelque chose que le marché halal fait parfaitement bien. Pour finir, je vais vous parler des grands domaines d'islamisation auxquels les frères avaient pensé et que Cardaoui a explicité dans ce document. et donc, il y avait le domaine de l'éducation, l'école, l'université, l'enseignement privé, le politique qu'on voit à travers le vote musulman. Vous le connaissez bien sûr pas de façon explicite en Belgique. Nous le connaissons aussi en France. Les frères ne font pas de parti politique explicite, mais ils utilisent ce que j'appelle des partis coucou. Vous savez que le coucou fait couver ses oeufs dans le nid d'espèces d'autres oiseaux. Là, c'est un peu la même chose et on voit émerger les votes musulmans au cours des 10 ou 15 dernières années, peut-être plus d'ailleurs en Belgique. Vous êtes un peu en avance sur ce plan. Et puis, bien sûr, le domaine social et sportif, ils sont très présents. Le voile ici en Belgique, c'est devenu peut-être, je ne sais pas, 80 ou 90 % des femmes musulmanes, peut-être plus 90 que 80, tu me diras, Fadila. L'économie du halal, ce sont des centaines de milliards de dollars chaque année dans le monde. Le djihad, pour moi, est un des domaines d'islamisation, est un des domaines d'action. Donc, il faut penser ces attaques djihadistes, à mon avis, dans quelque chose de beaucoup plus grand et non pas comme une espèce de radicalisation d'individus. Bien sûr, il y a des opportunités, il y a des dispositions des individus, mais ils sont poussés par quelque chose qui est quand même beaucoup plus grand. Il y a bien sûr la communication, Al Jazeera, Agi+, qui est une chaîne wokiste, qui est destinée à affaiblir, à mollir les cerveaux des Occidentaux afin de faciliter un peu l'avancée. Et puis, les sciences et l'éthique, l'islamisation de la connaissance, qui est une véritable discipline chez les frères. Donc, ça nous donne aujourd'hui ce qu'on voit, des muslims entrepreneurs, des femmes voilées vraiment de plus en plus couvertes, mais de plus en plus colorées aussi, des enfants voilés de plus très tôt qui sont éduqués, qui reçoivent une éducation inspirée de soufisme, mais d'un soufislamisme d'une certaine manière, adorer Dieu en tout, tout le temps, partout, dans la littérature, les jeux pour enfants, les vidéos, etc. Les femmes ont un rôle extrêmement important chez les frères, contrairement à ce que l'on pense. Cardaoui dit d'ailleurs qu'il faut former des femmes leaders islamiques dans les domaines de la mission, de la pensée, des sciences, de la littérature et de l'éducation, parce qu'elles forment l'ouma, donc c'est très important qu'elles soient elles-mêmes savantes. Ce que le Fémisso, par exemple, fait très bien. Le Fémisso, techniquement, ils ont mis les femmes en avant pour essayer d'adoucir un petit peu le contexte, mais les femmes ont fini par prendre le pouvoir de la Fémisso. La Fémisso, c'est, pardon, j'aurais dû le dire, c'est l'association qui représente les jeunes musulmans en Europe. Voilà, et je vais en terminer là pour que vous voyez un petit peu le panorama général du frérisme. Merci. Merci beaucoup. François-Xavier Benhami, je peux tourner vers vous, Manon. Est-ce que vous pourriez nous partager votre perspective en tant que député européen ? Alors, vous écrivez dans le Figaro, je vous cite, une nébuleuse islamiste qui, sous couvert d'antiracisme, remplace dans l'environnement des institutions européennes, des associations, des fédérations, des organisations non gouvernementales, propose des projets et obtiennent des financements européens. Merci beaucoup, Émeric, et merci pour cette invitation. C'est une grande joie de pouvoir échanger ensemble sur ces sujets qui sont, comme vous le disiez, en commençant effectivement infiniment préoccupants. Et puis, c'est pour moi un très grand honneur de pouvoir partager cet échange ce soir avec Florence Bergeau-Laclaire. et je voudrais saisir cette occasion que vous m'offrez pour lui dire publiquement, parce que je lui ai déjà dit dans nos conversations passées, mais lui dire publiquement mon infinie reconnaissance pour son travail, pour sa lucidité, pour son courage. Vous savez, malheureusement, le monde d'aujourd'hui, on en parlait avec Émeric en venant jusqu'ici, est marqué par l'incroyable distance, y compris dans le monde politique, l'incroyable distance entre les discours qui sont tenus derrière un micro et ceux qui sont tenus quand le micro est éteint, de la part de ceux qui dirigent, de ceux qui observent, de ceux qui savent et qui voient et qui comprennent, mais qui préfèrent ne rien dire, parfois malheureusement par intérêt ou clientélisme électoral, parfois par peur, par lâcheté, pas tant par peur physique que par la simple crainte de disconvenir aux politiquement corrects. Et cette crise de l'Europe aujourd'hui, cette crise du monde occidental correspond à ce que Solzhenitsyn appelait dans son discours de Harvard le déclin du courage. Et il me semble qu'on ne se sortira de la situation où nous sommes aujourd'hui que par le courage, non seulement de voir, mais de dire. C'est Peggy qui disait il faut avoir le courage de dire ce que l'on voit, mais plus encore, il faut avoir le courage de voir ce que l'on voit. Et je voudrais dire que dans le moment préoccupant que nous traversons, dans la cécité collective que nous vivons, qui fait qu'en France, par exemple, jusqu'au sommet de l'État, le chef de l'État demande conseil à quelqu'un qui est notoirement connu pour ses liens avec l'islamisme et qui a été condamné par la justice pour savoir s'il a le droit d'aller à une marche contre l'antisémitisme. dans le moment que nous sommes en train de vivre et qui est effectivement, objectivement inquiétant, dans ce moment-là, on a la chance d'avoir peu, mais quelques-unes, peu de voix, mais elles suffisent à nous redonner l'espoir. Et Florence Bergeau-Blackbird, par le travail qu'elle fait depuis des années, par son courage, sa détermination, sa sérénité, sa compétence, contribue à cette espérance dont nous avons tellement besoin. Et je voulais vraiment vous en remercier de tout cœur. Merci. Après elle, évidemment, je prends la parole très humblement parce que moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'islam politique et des frères musulmans. Mais peut-être, je voudrais partager à la fois quelques éléments de mon expérience et quelques réflexions qui viennent autant de mon engagement au Parlement européen, qui m'a fait devenir presque belge par adoption, et puis de mon métier de professeur de philosophie parce que c'est principalement par là que j'ai été en contact avec la réalité de l'islamisme dans nos quartiers et dans notre pays. Au Parlement européen, d'abord, c'est vrai que vous avez évoqué cet épisode en commençant, j'ai été très marqué parce que je ne m'y attendais pas de voir à quel point, en effet, à quel point nous héritons aujourd'hui d'une situation qui dure depuis déjà longtemps. Vous l'avez dit, ça ne s'est pas fait en un jour. Il aura fallu de la patience, des efforts, beaucoup de travail certainement, un vrai effort d'influence pour que petit à petit, les lieux de la décision européenne soient sous influence d'une sphère islamiste qui véhicule son message et qui utilise le levier de nos propres institutions, qui utilisent les arguments de nos propres démocraties pour les retourner contre elles-mêmes. et ceci a éclaté au grand jour, en effet, dans ce qui a été pour moi un premier combat sur ce sujet au Parlement européen. C'était cette campagne de publicité du Conseil de l'Europe qui disait « Apporter de la joie, accepter le hijab ». Campagne de publicité qui avait lieu exactement au moment où les femmes iraniennes se soulevaient au péril et malheureusement au sacrifice de leur vie pour beaucoup d'entre elles parce que précisément elles ne voulaient pas du hijab. Et la réponse de la Commission européenne était de financer cette campagne du Conseil de l'Europe « Bring joy, accept hijab ». Ce qui avait évidemment quelque chose de révoltant qu'il était difficile d'ignorer. Et une chose qui m'a d'ailleurs frappé c'est qu'au Parlement européen nous avons une commission sur les droits des femmes une commission sur les droits des femmes qui s'est auto-saisie lorsque des révélations de presse avaient fait état de l'intention de la Cour suprême américaine de revenir sur la jurisprudence Roe versus Swade qui avait publié une résolution votée en plénière au Parlement sur la foi de ces révélations de presse qui a de nouveau produit une résolution pour condamner la décision de la Cour suprême américaine dans l'affaire Roe versus Swade. Donc nous avons nous au Parlement européen avec la superbe qui nous caractérise condamner la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique pour le recul qu'il infligeait aux droits des femmes dans ce que nous savons être un enfer terrifiant de misogynie et d'oppression mais en revanche quand les femmes iraniennes se sont soulevées nous n'avons pas produit une seule résolution pas un texte pas un document pas une résolution pas une réunion de la commission des droits des femmes n'a été organisée et moi j'étais persuadé que ça allait arriver que ça viendrait que l'agenda se préparait et tout le monde me regardait avec étonnement quand je posais la question mais pourquoi faire une réunion et donc nous avions devant nous cette incroyable situation que la commission européenne disait apporter de la joie à accepter le hijab quand les femmes iraniennes mouraient alors on a voté une résolution un rapport régulier parce qu'on vote des rapports sur les pays avec lesquels l'Union européenne a des relations et donc on a voté un rapport sur la situation en Iran et je me suis dit que c'était quand même l'occasion ou jamais de pousser ce sujet et donc j'ai déposé un amendement oral c'est-à-dire en session plénière je me suis levé c'est une procédure assez fréquente mais qui n'est pas très ordinaire malgré tout j'ai déposé un amendement oral au nom de mon groupe le PPE pour à l'occasion de ce texte sur l'Iran prendre au moins dans ce texte une résolution que nous pouvions appliquer et qui pouvait devenir concrète et donc j'ai déposé un amendement oral pour dire le Parlement européen interdit à la commission européenne de financer des campagnes de promotion du hijab ça ne me paraissait pas très compliqué et j'ai présenté cet amendement oral à la mémoire de Marsa Amini en disant que c'était la moindre des choses que nous devions aux femmes iraniennes pour qu'un amendement oral ne soit pas mis aux voix il faut que 10% du Parlement se lève et bien à ma stupéfaction parce que vraiment je dis ça je vais vous paraître naïf mais je ne m'y attendais pas j'ai vu toute la gauche se lever les écologistes toutes je dis toutes pardon je devrais me corriger quelques parlementaires courageux non seulement ne se sont pas levés mais ensuite ont voté mon amendement mais l'immense majorité des élus de gauche s'est levée les écologistes une partie des élus du groupe libéral se sont dressés pour non pas s'opposer à ce texte mais empêcher qu'il soit mis aux voix à la limite qu'ils aient voté contre je ne dis pas que j'aurais compris parce que je ne comprends toujours pas mais ils auraient pu accepter que l'amendement n'était pas très compliqué qu'on en discute et qu'on le vote mais pour empêcher qu'il soit mis aux voix et donc première fois cet amendement n'a pas pu être voté évidemment je ne me suis pas arrêté là parce que je crois qu'il faut s'inspirer de la persévérance de nos adversaires idéologiques donc je suis revenu à la charge une fois deux fois trois fois on a redéposé cet amendement et cette fois-ci il a été mis sur la table du parlement il a été mis aux voix et il a été adopté parce que je crois que quand on est obligé de se prononcer il est impossible d'assumer de ne pas voter contre même si malheureusement beaucoup l'ont fait beaucoup ont voté contre y compris des collègues français de la majorité présidentielle parce qu'on nous parle de laïcité de république mais à Bruxelles vous avez des collègues français macronistes qui votent pour interdire pour empêcher qu'on interdise à la commission européenne pour permettre à la commission européenne de dire que la joie est dans le hijab tout ça est évidemment assez révoltant mais je ne me suis pas arrêté là parce que ma question était comment est-ce qu'on a pu en arriver à ce point ça n'arrive pas de nulle part que la commission européenne finance des publicités comme celle-là ça n'arrive pas de nulle part que quand la commission européenne fait des publicités pour la conférence sur l'avenir de l'Europe elle met une femme voilée avec le slogan l'avenir est entre vos mains ça n'arrive pas de nulle part que quand le conseil économique et social européen une institution dont l'utilité reste encore à démontrer à mon avis mais ça c'est un autre débat publie une vidéo pour s'enthousiasmer de l'engagement des jeunes en Europe et bien on voit quatre fois dans un clip de une minute des jeunes femmes voilées ça n'arrive pas de nulle part que dans la plupart maintenant des communications de la commission européenne quand il s'agit de présenter des personnages sous forme de photos ou bien de dessins on voit très régulièrement des voiles qui reviennent la présidente du conseil économique et social européen à qui j'ai écrit puisque maintenant je persécute toutes les institutions quand elle publie des dessins de cette nature je suis devenu la il paraît que je suis devenu la terreur des cabinets des commissaires qui font attention maintenant et d'ailleurs ça fonctionne en fait la première chose qu'on a à faire c'est de ne pas laisser passer et le fait est que quand on vient déranger l'adversaire dans le travail qu'il fait on crée une gêne pour ceux qui s'en rendent complices la présidente du conseil économique et social m'a dit avec étonnement mais enfin je ne vois pas le problème c'est un engagement certes c'est un engagement confessionnel mais enfin je ne vois pas la difficulté je lui dis dans ce cas je m'étonne de ne pas avoir vu un prêtre en soutane dans cette communication après tout si on fait la publicité des engagements confessionnels et qu'on s'entende bien je ne le voudrais pas moi je suis il se trouve que je suis catholique je crois qu'une des plus belles choses que le christianisme est transmis à la civilisation européenne c'est le sens de la laïcité et je ne voudrais en aucun cas qu'avec de l'argent public en face de la publicité pour un engagement de foi qui ne relève pas précisément de ce que dans l'espace public la raison commune doit permettre de susciter de délibérations et de services du bien commun et donc on est au coeur de cette confusion et en fait en tirant les fils on se rend compte j'ai simplement vécu par expérience ce que Florence Bergeau-Blackler avait magnifiquement démontré par son travail scientifique on se rend compte de cette imbrication maintenant très étroite entre ces réseaux qui utilisent toujours les mêmes mots c'est toujours le même vocabulaire le même langage la même rhétorique c'est l'inclusion c'est la diversité c'est la lutte contre le racisme la lutte contre l'islamophobie la lutte contre les discours de haine aujourd'hui même d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'écrire à la commissaire Elena Dali qui a publié une vidéo improbable en demandant aux pays européens d'assumer leur passé colonial et esclavagiste et d'assumer que les pays européens sont coupables de racisme structurel qui est un héritage direct de cette histoire esclavagiste qui se prolonge encore aujourd'hui ce qui est d'ailleurs tout à fait frappant c'est que un tel discours est tenu par des gens qui sont supposés représenter l'Union Européenne y compris sur la scène internationale et qui n'ont rien d'autre à faire manifestement que de la condamner de l'accuser de tous les maux alors même que les personnes dont elle parle c'est à dire les Europeans of African Descent sont le résultat de ces mouvements migratoires encouragés avec euphorie par la même Madame Dali si nous sommes vraiment des pays structurellement racistes il est difficile de comprendre que tant de personnes dans d'autres continents veuillent désespérément arriver jusqu'en Europe si nous sommes vraiment des pays structurellement racistes alors comment expliquer qu'aujourd'hui l'Europe est le continent du monde sans aucun doute dans lequel toute personne même étrangère a les droits les plus importants à opposer y compris à nos états y compris à nos pouvoirs si nous sommes des pays structurellement racistes comment expliquer que nous ayons les systèmes sociaux les plus généreux du monde et que les Européens financent par leur travail ces systèmes sociaux qui permettent y compris de soigner d'accueillir de scolariser des gens qui sont rentrés même illégalement sur le sol de nos pays et ce sont des commissaires européens qui entretiennent cette propagande qui en réalité propagande est directement le relais du discours des islamistes comme du discours wokiste finalement les deux convergent et nous sommes en plein milieu du cauchemar que décrivait Alain Finkielkraut dans la défaite de la pensée c'était dans les années 80 lorsqu'il disait que le grand risque était que l'avenir de l'Europe soit le duel terrifiant du fanatique et du zombie c'est de cela qu'il s'agit en réalité le wokiste et l'islamiste le rendez-vous angoissant du fanatique et du zombie c'est Madame Dali relayant la propagande des frères musulmans sur le fait que l'Europe est structurellement raciste et donnant du coup une légitimité à la guerre menée contre elle nous donnons des armes à nos adversaires et nous leur donnons des armes en contribuant à les financer il y a eu tout ce débat tout récent sur la question du financement européen accordé aux organisations palestiniennes il est absolument avéré une structure qui a mené une enquête sur les ONG palestiniennes l'a montré il est avéré que des ONG palestiniennes ont touché des financements très importants de l'union européenne entre plusieurs centaines de milliers et plusieurs millions d'euros chacune qui ensuite ont véhiculé la propagande du ramasse et nous ne parlons pas de messages publiés ces dernières heures ou ces derniers jours mais de messages publiés le 7 octobre des ONG dont le but était par exemple de travailler sur le développement de l'agriculture à Gaza ou bien sur la défense des droits de l'homme c'est l'organisation des droits de l'homme à Gaza qui a reçu 475 000 euros de l'union européenne qui a publié le 7 octobre un message de félicitation au ramasse en disant nous défendrons notre terre et c'est l'union européenne qui finance ce discours là donc on voit bien à quel point aujourd'hui dans une forme de mélange de naïveté de paresse de lâcheté de complaisance de clientélisme nous nous trouvons dans une situation où nous entretenons nos ennemis nous finançons nos adversaires mais ce qui me paraît le plus fascinant et c'est le point le plus important que je voulais souligner pour conclure cette introduction ce qui me paraît le plus frappant c'est que en réalité ce discours là prospère d'abord sur notre propre vide intérieur j'ai effectivement dénoncé cette réunion de l'ENAR et ça m'a valu d'être attaqué en justice par le liquidateur du CCIF je ne savais pas que le liquidateur d'une association pouvait attaquer quelqu'un en justice donc je suis maintenant poursuivi par une association dissoute ce qui est une bizarrerie étrange quelque chose comme un cauchemar d'avocat j'imagine je suis attaqué par un zombie d'association mais j'en suis très heureux et d'ailleurs c'est l'occasion de leur dire parce qu'ils regarderont certainement cette vidéo que j'attends avec grande impatience le procès j'ai été attaqué par l'ENAR pour avoir dénoncé le lien de cette plateforme supposément antiraciste vous l'avez rappelé avec des mouvements qui ont glorifié la mort de Samuel Paty l'assassinat de ce professeur avec des associations proches des frères musulmans voire puisque l'ENAR était dirigé par quelqu'un qui appartenait explicitement aux frères musulmans qu'il a reconnu voire avec l'organisation elle-même la directrice de l'association a fort mal réagi la directrice de l'ENAR a envoyé en effet un courrier à madame Metzola et à madame von der Leyen en leur demandant de bien vouloir calmer le parlementaire pénible qui osait les diffamer sur la quoi j'ai répondu qu'elles auraient pu m'écrire directement qu'elles auraient pu m'adresser sa complainte et que je serais très heureux de lui proposer un débat public ce que j'ai fait et en effet le débat n'a pas eu lieu mais moi je serais heureux de mener ce débat parce qu'en réalité nous sommes face à du vide et je pense que le plus frappant c'est que le danger qui nous guette pardonnez-moi de le dire d'une manière un peu paradoxale et contre-intuitive le danger qui nous guette n'est pas l'islamisme nous ne sommes pas devant un adversaire redoutable vous avez fait l'analogie avec le communisme le communisme était idéologiquement un adversaire absolument redoutable parce que dans la proposition communiste il y avait effectivement un pouvoir de conviction une forme de promesse qui s'appuyait sur une philosophie de l'histoire sur une idéologie d'une incroyable complexité d'une très grande subtilité d'un pouvoir de séduction incroyable il fallait quand même le faire pour s'attaquer au marxisme le marxisme c'était quelque chose mais l'islamisme qui prospère aujourd'hui dans nos cours de récréation dans nos quartiers dans nos banlieues dans le milieu du rap et des clubs de sport de combat l'islamisme qui est en train aujourd'hui de séduire une partie de notre jeunesse le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est d'une très grande pauvreté intellectuelle il y a une tradition islamique il y a une tradition musulmane qui est d'une très grande force et d'ailleurs les dirigeants de la confrérie sont des gens qui sont redoutablement intelligents et qui ont une vision extraordinairement structurée mais le discours par lequel ils attirent des candidats au djihad des candidats au martyr le discours par lequel ils réussissent à pénétrer nos sociétés européennes à travers des immigrations d'origine arabo-musulmane mais aussi nos sociétés dans des familles et chez des personnes qui n'ont aucun lien avec cette histoire migratoire la manière dont ils parviennent à prospérer dans nos pays a d'abord trait au vide intérieur que nous laissons derrière nous la commissaire Elena Dali qui avait porté le financement de la campagne la liberté dans le hijab la commissaire Elena Dali qui défend la publicité pour le hijab au nom de l'inclusion et qui demande à nos pays de s'excuser c'est la même commissaire qui toujours au nom de l'inclusion a publié un petit guide de la communication inclusive dans les institutions européennes dans la commission européenne et dans ce guide de la communication inclusive il y avait c'était très orwellien vous avez la colonne des mots autorisés la colonne des mots interdits il y avait les mots autorisés parce qu'ils sont blessants potentiellement et donc il y avait des mots aussi dangereux que père et mère par exemple interdits il faut dire parents ça c'est d'accord enfin je vous fais l'économie de toute la liste des mots interdits il y en avait quand même un certain nombre et ce qui avait défrayé la chronique c'est que dans les mots interdits il y avait joyeux Noël parce que joyeux Noël souhaiter joyeux Noël dans les bureaux de la commission européenne voyez-vous ça n'est pas inclusif il y a peut-être des gens qui ne sont pas chrétiens donc leur souhaiter joyeux Noël c'est d'une certaine manière les violenter c'est leur faire sentir la distance qu'ils ont avec le modèle normatif européen centraliste sexiste hétéropatriarcal bref vous connaissez tous les détails j'ai pas besoin de vous refaire le procès donc Noël devient le problème et en fait ce qui est très intéressant c'est que au nom de l'inclusion il faut interdire de dire joyeux Noël et au nom de l'inclusion il faut dire la liberté est dans le hijab le problème je veux dire le problème il n'est pas du côté de ceux qui défendent le hijab le problème il est chez nous le problème il est qu'une civilisation est en train de s'interdire de dire qui elle est le problème date d'ailleurs d'il y a plus longtemps qu'aujourd'hui le problème il vient du fait que l'Europe est le seul continent qui refuse d'assumer que son histoire a des racines d'assumer son identité moi j'ai été très marqué vous êtes passé vite dessus dans votre présentation mais en lisant votre livre j'ai été très marqué par le VIP vision identité plan en fait c'est exactement ce qui nous manque ils ne sont forts d'une certaine manière que de nos propres faiblesses et si l'Europe devient la plateforme avancée pour eux c'est d'abord parce que l'Europe est le continent qui ne veut pas se dire lui-même qui ne veut pas transmettre sa propre culture son histoire qui ne veut pas assumer la force de ses propres repères communs qui sont ceux par quoi nous pourrions pourtant accueillir et inclure vraiment parce que comment voulez-vous accueillir quelqu'un si vous ne savez pas lui dire où il est comment voulez-vous parler à quelqu'un si vous ne pouvez pas dire qui vous êtes c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui nous avons perdu le sens de cette vision de nous-mêmes de cette capacité d'assumer une identité qui n'est pas restreinte enfermante mais qui est encore une fois le point de départ pour toute discussion possible on ne peut pas commencer un dialogue si on ne sait même pas dire je et nous avons même perdu le sens de ce qui attire les jeunes aujourd'hui vers l'islam et là je viens très rapidement à mon métier de professeur de philosophie j'ai été très frappé comme professeur de philosophie j'ai commencé à enseigner comme beaucoup de jeunes professeurs en France dans des quartiers compliqués où effectivement vivent beaucoup de jeunes issus de l'immigration avec du coup une très très forte prégnance pour le coup de l'islam et le professeur de philosophie est d'ailleurs l'objet d'une forme de scepticisme organisé c'est à dire qu'on explique à la mosquée on explique aux jeunes qu'il faut se méfier du professeur de philosophie qui est réputé être un mécréant qui va leur apprendre à douter donc ils arrivaient avec beaucoup de prévention bardée d'inquiétudes et c'était très frappant de découvrir en fait la difficulté de ce dialogue mais le fait est que je me suis rendu compte aussi à travers mes élèves que en réalité quand vous venez devant eux en leur disant mais j'ai quelque chose à vous transmettre quelque chose qui mérite que vous écoutiez pas parce que je suis génial mais parce que quelque chose me précède que j'ai eu la chance de recevoir et tout cela peut vous appartenir si vous voulez être français si vous êtes français si vous voulez l'être complètement beaucoup d'entre eux d'ailleurs disaient je rejoins ce que vous disiez par ma toute petite expérience moi je ne suis pas français je suis musulman parce que c'était l'identité qui prévalait mais leur expliquer que parce que c'est la force de cet héritage européen qu'on peut être français qu'on peut être pleinement belge en ayant une autre confession parce que nous sommes le continent de la liberté de conscience de la liberté religieuse que en revanche ce que nous ne négocierons jamais c'est cette liberté de conscience et cette liberté religieuse c'est à dire que jamais nos institutions ne seront soumises au diktat de leur religion mais que ça ne les empêche pas pour autant de pratiquer leur religion à condition qu'elle ne soit pas le début d'une oppression et je crois que le fait est que quand on vient devant des élèves en leur disant j'ai quelque chose à vous transmettre qui mérite d'être reçu alors on retrouve chez les élèves cette attention ce respect d'abord parce qu'en réalité ils sont issus de cultures qui respectent une manière de s'assumer une force qui ne s'impose pas mais qui exige d'être reconnus ce qu'ils méprisent c'est d'abord ceux qui se méprisent eux-mêmes et c'est ce qu'ils voient en nous d'une certaine manière donc je crois que en fait c'est fascinant de voir à quel point le problème est en nous-mêmes c'est pas mes élèves même issus de l'immigration qui m'ont dit que la France était coupable de crimes contre l'humanité c'est Emmanuel Macron candidat à la présidence de la république c'est pas mes élèves même issus de l'immigration et même revendiquant leur islam qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de culture française c'est Emmanuel Macron candidat à la présidence de la république et ce faisant Emmanuel Macron n'était pas le problème il était le symptôme parce que le plus incroyable c'est qu'il a été élu vous avez un candidat qui se présente à une élection nationale en France et qui dit aux français il n'y a pas de culture française et il est élu mais ce serait facile d'ailleurs ça ne nous viendrait pas à l'esprit de dire nous il n'y a pas de culture marocaine on ne dirait pas il n'y a pas de civilisation chinoise on serait fasciné d'apprendre que Xi Jinping va à la télévision en disant aux gens il n'y a pas de civilisation chinoise ça nous paraît très fou vous voyez le premier ministre japonais ne dit pas aux japonais vous savez la culture japonaise ça n'existe pas et le monde entier sait qu'il y a une culture française le monde entier sait qu'il y a une civilisation européenne nous sommes la première destination touristique au monde ce qui veut dire que les gens viennent du monde entier pour pouvoir savourer cette culture qui fait notre identité nous sommes les seuls à ne pas vouloir l'assumer à ne pas vouloir la transmettre à ne pas vouloir la partager à croire que c'est une déclaration de guerre au monde que d'assumer que nous avons une culture à protéger et à offrir aux générations qui viendront et donc d'une certaine façon le sujet il est chez nous vous voyez nous n'avons pas su offrir à ces jeunes là quelque chose à aimer quelque chose à rejoindre quelque chose qui les élève et qui les dépasse et qui leur donne envie de se dépasser eux-mêmes et c'est ce qu'ils trouvent dans l'islam quelque chose qui leur donne envie de se donner et c'est ce qu'ils trouvent dans l'islam j'étais prof quand Daesh est né et à ce moment là il y avait une panique dans les lycées comme celui où j'enseignais parce que l'éducation nationale voyait que il y a des élèves qui partaient en Syrie c'est quand même un peu gênant vous aviez des élèves qui partaient en Syrie et donc il fallait les en dissuader ils partaient rejoindre Daesh et c'est là où j'ai vu qu'on n'avait mais rien compris l'éducation nationale nous a distribué des affiches à placarder dans les classes qui disaient en substance n'allez pas en Syrie c'est très dangereux vous pourriez mourir mais en fait c'est exactement ce que nos élèves attendaient c'est exactement ce que nos élèves trouvaient dans l'islam dans l'islamisme c'est à dire une raison de vivre une raison de donner sa vie j'ai rarement vu un document plus intéressant sur la radiographie de notre époque et la source de cette attraction que la conversation entre Mohamed Merah et le policier avec lequel il échange juste avant l'assaut du raid Mohamed Merah qui avait tué plusieurs civils qui avaient tué deux militaires français et qui avaient tué deux enfants juifs et leur père qui étaient professeurs à l'école juive de Toulouse un attentat qu'on oublie trop souvent d'ailleurs on fait toujours comme si les attentats islamistes en France avaient commencé en 2015 mais non ils ont commencé en 2012 et Mohamed Merah dans une ultime tentative de négociation est en contact avec le policier qu'il avait débriefé à son retour du Pakistan et qu'il le connaissait et donc on le met en lien avec lui pour essayer de le convaincre de sortir paisiblement de l'appartement où il s'était retranché et Merah explique au policier pourquoi il n'a rien compris pourquoi nous n'avons rien compris et donc il revient sur toute son histoire il faut lire ce texte extraordinaire tout a été publié en dehors des partis qui intéressent la sécurité nationale et Merah dit Mohamed Merah qui est un gamin qui a une vingtaine d'années dit à ce type j'ai été au Pakistan parce que je cherchais des frères est-ce que nous savons encore offrir une fraternité est-ce que nous savons offrir l'occasion de devenir des frères dans un idéal commun qui nous dépasse et qui nous relie et je crois qu'au fond c'est ça qui nous manque aujourd'hui et c'est d'abord ça qu'il faut interroger il faut bien sûr lutter contre l'islamisme il faut lutter contre la stratégie des frères musulmans il faut combattre et dévoiler au sens littéral du terme cette stratégie comme le fait avec tant de courage Florence Bergeau-Blacler et ensuite il faut aussi que nous sachions nous-mêmes ce que nous voulons transmettre c'est Philippe Muray je termine par là qui a écrit en 2002 c'est quand même pas tout récent maintenant en 2002 ce texte extraordinaire qui s'appelle Cher djihadiste avec l'humour qui caractérisait Philippe Muray Cher djihadiste vous êtes entré sur vos éléphants de fer et de feu dans notre magasin de porcelaine c'est juste après le 11 septembre 2001 mais continue Philippe Muray c'est un magasin de porcelaine bien particulier dont les propriétaires ont entrepris de détruire depuis longtemps tout ce qui s'y trouvait entreposé vous êtes des barbares d'un nouveau genre les premiers barbares à s'attaquer à des vandales vous êtes les premiers démolisseurs à s'attaquer à des déconstructeurs vous êtes les premiers incendiaires en concurrence avec des pyromanes et c'est ce qui fait que la situation est si singulière et c'est ce qui fait que nous vaincrons chers djihadistes nous vaincrons parce que nous sommes les plus morts c'était la conclusion de Philippe Muray c'était le pari de l'occident à l'époque craignez disait Philippe Muray craignez le courroux de l'occidental en Bermuda craignez le courroux du touriste dans son camping-car nous ne voudrons pas nous laisser déranger et nous vaincrons parce que nous sommes les plus morts parce qu'en fait le rêve de l'occident c'était de se dire voilà mais bon ils sont musulmans ils sont radicaux ils sont conservateurs tout ce que vous voudrez mais ils vont bien se laisser contaminer par la société de consommation à l'occidental eux aussi vont devenir matérialistes et individualistes comme nous eux aussi vont finir par rêver des vacances en Bermuda et du tourisme en camping-car mais ça ne s'est pas du tout produit et la question qui nous est posée aujourd'hui c'est est-ce que nous avons encore quelque chose à offrir pour remplir ce vide que l'islamisme est en train d'habiter dans tant de quartiers de nos pays est-ce que nous sommes capables nous aussi de retrouver le sens d'un idéal commun et je crois que c'est le défi le plus important si nous voulons retrouver demain notre sécurité mais aussi l'unité de nos pays la capacité à défendre notre continent contre les menaces qui se dessinent et la capacité aussi tout simplement à faire vivre cet héritage qui est la seule source où nous pouvons trouver de quoi écrire notre avenir nous avons encore 10 minutes donc je vais vous demander de répondre plus ou moins brièvement à la dernière question alors vous dites dans votre Florence Bergeau-Becler vous intitulez votre dernier chapitre de votre livre Contrer l'influence du frérisme alors même si François-Xavier dit que la menace n'est pas aussi grande qu'on le pense c'est que le problème vient surtout de nous vous mentionnez plusieurs moyens ne plus subventionner les associations proches de l'islamisme libérer la parole réintroduire le débat critique dans le monde académique défendre et protéger les apostas ou encore sortir de l'espace mental frériste est-ce que vous pourriez nous détailler ces mesures ces moyens oui c'était alors il y en aurait beaucoup des mesures mais je pense que bon c'est difficile de parler après François-Xavier Bellamy parce qu'il est quand même il est brillant monsieur le professeur de philosophie mais je comprends cette approche en même temps de dire nous sommes responsables de cette situation alors moi j'ai l'impression quand même et notamment quand je quand je rencontre le public qui vient qui me demande des dédicaces que nos que les français ou les belges sont bien plus avancés dans l'analyse du problème que ne le sont nos élus et là je m'adresse aussi à l'élu que vous êtes d'une certaine manière je comprends ce que vous dites mais d'une certaine manière c'est encore mettre la charge sur les épaules des gens qui eux ne sont pas bien informés finalement de ce qui se passe et de la force de ces mouvements et je pense que c'est pour ça qu'ils sont assez heureux de pouvoir lire ce livre qu'on leur explique un petit peu comment tout cela fonctionne parce que ça peut leur permettre de se réarmer intellectuellement mentalement d'être moins démoralisé d'être moins culpabilisé moi je pense que quand même le ressort du frérisme en particulier c'est la culpabilisation c'est au fond c'est votre faute c'est évidemment pas du tout ce que vous dites mais je pense qu'on n'a pas quand même mesuré l'impact de l'idéologie mimétique qu'ils sont en train de de nous imposer en utilisant notre discours nos valeurs nos mots contre nous-mêmes mais avec une volonté de gérer non pas seulement les biens terrestres mais les biens de l'au-delà ils sont toujours les frères pensent le salut individuel le salut collectif ici bas et dans l'au-delà donc ça leur donne quand même une force particulière à ces théocrates que nous les démocrates nous n'arrivons pas à comprendre donc je pense que certes nous sommes faibles au niveau de notre capacité à défendre notre histoire notre culture nos valeurs mais aussi nous sommes vraiment très mal informés de ce qu'ils de ce qu'ils font de nous et donc peut-être il faut il faut rééquilibrer les choses ce que vous avez dit me semble tout à fait audible il y a il y a dix ans aujourd'hui on voit que les gens voudraient réagir mais ils ne savent pas comment parce que cette emprise s'est répandue de façon dramatique dans tous les domaines et qu'aujourd'hui on les tue pour rien et c'est ça que je voudrais peut-être alors là dans ce livre pour répondre à ta question je donne quelques pistes qui me semblent très pratiques mais urgentes qui sont notamment l'interdiction du voile des mineurs il est essentiel que puisque la société islamique dont rêvent ses frères tient sur la division sexuelle du travail et de l'espace ce qu'ils ont imposé avec le voile dès qu'ils sont arrivés ils imposent toujours le voile et ils arrivent dans les universités le frérisme l'islamisme s'est toujours développé de cette manière donc il faut absolument empêcher que les filles portent le voile parce que et surtout maintenant le font de plus en plus tôt puisque nous sommes dans des sociétés pacifiées où on n'aime pas filer des gifles ou punir à l'âge de 13-14 ans donc il faut inculquer chez l'enfant le besoin le désir de ce voile dès qu'elle a 3 ou 4 ans aujourd'hui on voit des petites filles porter le voile et ces filles là ne pourront plus l'enlever parce qu'elles se sentiront impudiques nues non-croyantes mécréantes tout ce que vous voulez ça sera un cauchemar donc ça c'est vraiment et la femme c'est c'est ce par quoi le frérisme doit et avec ses valeurs ses croyances etc. doit se diffuser donc si on laisse faire ça on aura une société vraiment complètement séparée puisqu'on parle de séparatisme demain l'autre donc interdire le voile des mineurs parce que la loi de 2004 en France ne suffit pas puisqu'elle ne concerne que l'enseignement public donc on voit des gamines voilées de plus en plus tôt dans les écoles privées l'autre mesure par exemple qui me semble très importante c'est de permettre aux musulmans de sortir de l'islam aujourd'hui on a laissé croire que les musulmans qui sortaient de l'islam étaient non loyaux vis-à-vis de leur culture qui est évidemment on est dans une société multiculturelle donc chacun doit vénérer sa propre culture l'assumer sauf nous évidemment mais les minorités il faut donner le droit à ces minorités d'être ce qu'ils sont etc. et du coup on va tellement loin dans ce sens qu'on interdit aux musulmans de sortir de leur religion c'est la raison pour laquelle les ex-musulmans se cachent se dissimulent et comme c'est une pratique de plus en plus orthopraxique qui se voit visuellement et bien la personne par exemple qui veut sortir de l'islam au moment mais qui ne mais qui ne fait pas le ramadan est obligée de se cacher durant le mois de ramadan donc ça c'est il faut mettre en valeur les ex-musulmans faire des films à leur sujet les interroger les faire participer au maximum c'est deux grosses mesures après il y a les mesures financières évidemment donc l'union européenne doit cesser évidemment de financer par le biais de chêmes de financement comme Erasmus plus des associations dont on ne sait pas exactement ce qu'elles font ce qu'elles veulent etc. c'est tellement facile de monter des projets pour obtenir 20 000 euros par-ci 30 000 euros par-là vous avez des structures qui sont spécialisées en fait dans le drafting de projets complètement loufoques et qui donc peuvent arriver à accumuler des centaines de milliers d'euros qui sont bien sûr pas utilisés pour faire ce qui est promis dans le projet mais qui sont utilisés pour financer des structures fréristes donc là on est sur des millions et des millions d'euros sur un certain nombre d'années donc l'union européenne pour moi c'est la troisième source de financement il y a d'abord le Qatar la Turquie et puis l'union européenne et puis évidemment c'est la quatrième plus tôt puis il y a aussi les fidèles donc voilà c'est un certain nombre de mesures Emmerich je ne sais pas si ça te va François-Xavier si vous voulez peut-être dire un dernier mot compléter votre première prise de parole il faut dire un dernier mot non je dirais je voudrais peut-être juste corriger si j'ai pu être maladroit dans mon propos je ne veux pas du tout blâmer les victimes de ce qui aujourd'hui frappe l'Europe je parlais d'abord de la responsabilité des dirigeants de la responsabilité des intellectuels du monde universitaire je suis fasciné d'ailleurs de voir la lâcheté le mot est faible de beaucoup d'universitaires face aux menaces dont vous êtes l'objet quand on pense que votre intervention à la Sorbonne a commencé par être interdite il y a quelques semaines de cela c'est ça que je pointais du doigt c'est ce vide-là c'est le vide de ceux qui avaient pour mission de transmettre de défendre nos principes et qui en réalité aujourd'hui faillissent à leurs responsabilités il est vrai que nous sommes tous citoyens donc nous sommes tous d'une certaine manière concernés mais la plupart des citoyens de nos pays n'ont pas les moyens de voir ce qui est en train de se passer ce qui est très grave c'est la responsabilité de ceux qui voient de ceux qui savent et qui d'une certaine manière ont eu de ceux qui ont tout reçu et qui n'ont rien voulu transmettre voilà pour moi c'est ça le sujet le plus grave d'une certaine façon et encore une fois mon but n'est pas d'ajouter une ligne à la litanie de repentance déjà longue qu'on voudrait imposer aux malheureux européens qui vivent aujourd'hui cette situation je pense que les dirigeants de nos pays dans les années passées et d'ailleurs je mettrai la France au premier rang parce que dans le débat sur les racines de l'Europe c'est la France qui a opposé tout son poids pour empêcher que dans le projet d'une constitution européenne l'Europe ne nomme ses racines et c'était je vais même aller plus loin que ça c'était pas seulement la France c'était la droite française oui je suis capable pour le coup je crois qu'il faut reconnaître nos erreurs c'est absolument essentiel et ça nous a coûté très cher et c'était pas un débat symbolique c'était pas un débat symbolique dans un discours au Bernardin il y a quelques années Emmanuel Macron a rencontré les catholiques de France et alors il a fait une allusion à ce débat sur les racines chrétiennes de l'Europe en disant vous savez moi ce débat ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est pas les racines ce qui m'intéresse c'est la sève mais moi je crois que toute personne qui dans sa vie a un jour planté un arbre sait que vous avez très peu de chance d'avoir de la sève si vous n'avez pas d'abord des racines et et ces racines de l'Europe ne sont pas seulement chrétiennes bien sûr elles sont plurielles c'est le magnifique ouvrage de George Steiner qui s'appelle Une certaine idée de l'Europe qui tente de décrire ce que c'est que l'esprit européen et qui définit l'Europe comme le compte de trois cités c'est Athènes Rome et Jérusalem Athènes la raison grecque le sens de cette démocratie qui est d'abord dialogue dialogos à partir de l'émergence du logos c'est à dire faculté rationnelle exigence de mise en commun dans le débat public des arguments et des objections c'est le principe de l'égalité devant la loi qu'impose la culture latine le sens de la res publica née de la pensée romaine et puis c'est bien sûr l'exigence de la dignité humaine et de la dignité absolue de la personne humaine quelle que soit d'ailleurs son origine mais quel que soit aussi son sexe quelle que soit son histoire de la dignité absolue de la personne qui vient directement de la tradition judéo-chrétienne tout cela a fait l'Europe et ne pas savoir le nommer c'était se condamner à ne pas pouvoir écrire son avenir et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et je pense qu'il faut regarder ça lucidement en face pour pouvoir nous donner à nous-mêmes les moyens de lutter contre ce qui nous menace alors comment agir maintenant je crois quelques principes très simples mais je ne peux que abonder dans le sens de ce que disait Florence Perjou-Blackler d'abord défendre ces principes et d'abord défendre en premier lieu la laïcité la laïcité qui c'est amusant de le retrouver à cette occasion mais la laïcité qui vient aussi de cette tradition judéo-chrétienne de cet héritage Marcel Gaucher dit que le christianisme est la religion de la sortie de la religion et d'une certaine manière le christianisme nous a appris la possibilité de ne pas croire la distinction du spirituel et du temporel le fait que il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu mais à César ce qui est à César et cette exigence là nous avons le devoir de la définir comme n'étant jamais négociable jamais moi je suis très sceptique sur les déclarations des responsables politiques qui disent que l'islam est compatible avec la république en France ou bien des responsables politiques d'ailleurs qui disent dans un autre sens que l'islam n'est pas compatible avec la république d'une certaine manière je suis comme responsable politique bien incapable de me prononcer sur ce que c'est que l'islam et je ne voudrais pas que la politique dise ce que doit être le contenu d'une théologie en revanche je sais dire je dois savoir dire comme responsable politique ce que c'est que la France est-ce que c'est que l'Europe est-ce que l'Europe et la France ont le devoir de ne jamais négocier est-ce que l'Europe la France la Belgique ont le devoir de ne jamais négocier la France a commis des erreurs elle a fait des fautes elle n'est pas plus avancée que la Belgique aujourd'hui sur ces sujets et elle est capable de se planter dans les grandes largeurs c'est la grande bienveillance de la famille de Merode qui nous a conduit à quelques centaines de mètres de la plaine de Waterloo donc on est bien placé pour en parler Emmerich me disait que les français étaient souvent trop arrogants quand ils venaient parler en Belgique donc je montre que je suis conscient de nos propres fragilités mais le fait est qu'aujourd'hui on a le devoir de sortir de cette faiblesse et une chose qui me paraît devoir être défendue absolument c'est cette liberté de conscience la question du voile c'est une question infiniment difficile et pour être très honnête je ne saurais pas exactement comment l'aborder aujourd'hui politiquement de manière complète mais il y a une chose que je sais parmi les choses que je sais c'est qu'on devrait trouver un moyen législatif auquel je travaille pour ma part depuis un moment pour protéger cette liberté de conscience pour garantir une sanction mais absolument exemplaire contre toute personne qui prétendrait imposer à une jeune fille ou à une femme de se voiler qu'une femme se voile volontairement j'ai passé mon agrégation de philosophie avec une camarade de l'école normale qui portait le voile et moi je le dis très clairement je ne voudrais pas vivre dans un pays qui retirerait de force son voile à cette femme je sais parce que je la connais que c'était un choix libre un choix volontaire et qu'il témoignait de son aspiration spirituelle en revanche j'ai vu comme professeur de philosophie des jeunes filles venir me voir à la fin d'un cours et me dire vous savez je ne veux pas porter le voile mais si je le remets en sortant du lycée c'était un lycée public si je le remets en sortant du lycée c'est parce que je sais que tous les garçons de ma classe vont me traiter je vous épargne les insultes mais vous les devinez bien sûr si je décide de ne pas le mettre et bien comme professeur de philosophie j'étais démuni devant ce témoignage il faudrait que ces jeunes il faudrait que ces adultes il faudrait que ces hommes qui imposent aux femmes de se voiler et qu'on fasse ça pour l'exemple soient punis mais d'une manière absolument déterminée pour qu'ils soient absolument certains qu'en France en Europe on respecte absolument la liberté de conscience et ça ça n'existe pas aujourd'hui moi je ne pouvais pas dire à cette jeune fille je vais m'opposer à ces jeunes il faut porter plainte contre tes camarades de classe il faut porter plainte contre ton père contre ton frère je ne peux pas lui dire ça parce qu'on n'a aucun moyen de la protéger aujourd'hui on n'a aucun moyen d'ailleurs de traduire juridiquement ce que représente cette oppression et donc ça c'est le message qu'on devrait porter non pas la liberté est dans le hijab mais vous ne devez jamais choisir vous ne devez jamais porter le voile si vous ne l'avez pas choisi et en Europe nous ne laisserons jamais faire une oppression qui aujourd'hui caractérise malheureusement l'immense majorité si ce n'est la totalité des pays qui sont officiellement musulmans en matière de voile défendre la liberté de conscience défendre la laïcité d'une manière déterminée ça ça doit être notre premier point et puis organiser une vraie riposte idéologique on est dans une guerre une guerre informationnelle une guerre idéologique il faut se donner les moyens de cette guerre de l'information il faut la mener sur les réseaux sociaux il faudrait que nos gouvernements aient une présence sur les réseaux sociaux organisée pour aller contrer le mensonge de cette propagande islamiste il faudrait qu'on soit capable d'organiser un contre discours c'est à dire de montrer ce que nous avons à donner à aimer c'est ça qui me semble devoir être mené comme dans toute guerre idéologique et nos pays en ont connu et puis pour finir je crois que c'est le sujet le plus important il faut reconstruire nos écoles parce qu'à la fin des fins des fins ce qui fait que ce discours de déraison générale prospère c'est l'effondrement de la raison permis par l'affaiblissement considérable de l'instruction délivrée par nos écoles en France en Belgique dans tant de pays européens le classement PISA paru hier l'a montré à nouveau mais quand vous avez effectivement des jeunes dont la pauvreté du langage la pauvreté culturelle historique la pauvreté en matière de connaissance du monde mais même en matière tout simplement d'articulation d'un discours aujourd'hui en France on voit que ce qui recule le plus ce qui a chuté le plus c'est la compréhension de l'écrit vous avez un élève sur deux en quatrième qui ne sait pas lire correctement le français c'est le ministre de l'éducation nationale qui lui dit évidemment mais c'est du pain béni pour les idéologies les plus misérables intellectuellement encore une fois c'est trop facile pour elles de rentrer sur ce terrain du délire généralisé elles exploitent ces idéologies la tiktokisation du monde elles exploitent la civilisation du poisson rouge comme le dit un auteur qui parlait de cet effondrement de la capacité d'attention de nos élèves et de nos jeunes reconstruire l'école et reconstruire une école qui se donne de nouveau pour mission ce qu'elle a abandonné depuis trop longtemps de transmettre de transmettre le savoir de transmettre la connaissance de transmettre à travers le savoir et la connaissance le sens de la liberté de transmettre le goût d'une culture et d'une civilisation qu'il faut assumer de nouveau voilà peut-être quelques pistes toutes simples et pour terminer puisque c'est la conclusion je ne peux en matière de provocation à madame Hélène Nathalie que vous souhaitez un très joyeux Noël en vous remerciant encore applaudissons une dernière fois nos intervenants joyeux Noël c'est pas encore complètement fini on va vous donner la parole on va faire une quinzaine de minutes de questions si vous pourriez être très concis et voilà bravo d'abord pour tout ce que vous avez dit c'est tellement fort et puissant et j'espère que tous les gens qui sont là vont en faire leur religion je voulais dire une chose importante à mes yeux c'est le fait que nous avons été désarmés par la culpabilisation et que le rôle de nos politiques c'est de nous apprendre à ne plus nous sentir coupables et ne pas aller pour être élu en Algérie et demander pardon pour avoir le vote d'une certaine partie de la population française voilà merci beaucoup à tous deux c'était brillant instructif mais moi je pense à ce que vous disiez madame tout à l'heure depuis les années 90 30 ans plus tard il y avait une vision on y arrive vous l'avez dit vous même aujourd'hui nous avons nos politiques nous sommes ici quoi 250 300 personnes peut-être on se sent complètement désarmés puisqu'on vit dans une ère de wokisme où on déboulonne également notre passé colonial alors que nous avions la chance d'avoir un roi visionnaire sans lui la Belgique ne devrait pas représenter grand chose ça c'est mon point de vue mais comment faire réellement puisque vous monsieur vous dites il faut absolument changer le système d'éducation les écoles mais on est arrivé à un stade où l'islam a 30 ans d'avance ici en Europe grâce à leur vision comment pouvons-nous puisque vous donnez quelques clés mais ces clés-là c'est pour nous mais nos dirigeants ne suivent pas et pourtant les élections approchent ils sont élus mais rien ne change donc comment faire parce qu'il faut terminer sur une note positive mais moi je ne la vois pas merci Florent si vous voulez répondre n'hésitez pas vous avez assez bien monsieur représenté ce que j'entends sans arrêt en parcourant quelques villes de France à droite comme à gauche c'est tout à fait intéressant d'ailleurs de voir que les électeurs de gauche comme de droite quand on parle de cette question de l'islamisme et en tout cas de sa présence en France ils disent à peu près tous la même chose et ce discours rejoint celui de de personnalités politiques comme Éric Zemmour par exemple et c'est tout à fait intéressant de voir que on a dans le paysage politique français un personnage qui parle de cette question qui vraiment semble être alors évidemment c'est le public qui vient me voir donc il est concerné c'est peut-être pas tout le monde mais on voit qu'il y a une réelle inquiétude vis-à-vis de ce mouvement moi je ne crois pas contrairement à monsieur Bellamy que ce soit un mouvement si peu intéressant si peu apte à faire rêver ou à construire une société malheureusement je pense qu'une théocratie est possible mais à condition de dégager la démocratie donc ça ça fait quand même qu'on n'y est pas encore qu'il y aura que ça si ça se fait ça se fera nécessairement par le conflit je pense aussi que la plus l'immense majorité des jeunes femmes qui portent le voile le souhaitent et en aucun cas n'ont été forcées donc il y a un mouvement il y a bien un mouvement islamique volontaire qui a un projet de société alternatif très très alternatif qu'on ne pourra pas supporter nous en tant que démocrate et malheureusement il faut il faut un courage politique aujourd'hui à nos élus pour parler de cette question sans avoir peur d'être aligné sur l'extrême droite c'est ça en fait qui nous empêche finalement de parler de ce sujet et de s'en débarrasser c'est que il n'y a en France en tout cas qu'un personnage qui en parle frontalement même le rassemblement national a mis la veilleuse sur ce sujet et ça c'est embêtant il faudrait que l'ensemble des partis politiques fassent de cette question une question apartisane de priorité nationale parce que de priorité démocratique je crois qu'en Belgique vous avez un handicap supplémentaire qui est ce cordon sanitaire qui fait qu'il n'y a même pas un parti d'extrême droite si minoritaire serait-il pour parler de cette question pour les faire émerger dans le champ politique donc là déjà ne pas vouloir hyper politiser cette question mais ne pas la faire émerger comme une question centrale aujourd'hui ou très peut-être pas centrale mais très importante dans le débat public ça n'aide pas on a besoin d'en parler parce que tout le monde en parle en fait dans les familles en fait tout le monde en parle on a besoin d'en parler sans tabou en disant qu'on voit ce qu'on voit et justement en n'étant pas systématiquement démoralisé parce que chaque fois il y a cette cette crainte d'être traité de raciste d'être donc je pense déjà ça il faut que ça saute ce tabou doit sauter et ensuite moi je crois plutôt au pouvoir des citoyens parce que si on regarde le système frériste tel qu'il s'est développé il touche chaque secteur que vous soyez entrepreneur professeur ou que vous travaillez dans les transports vous êtes confronté à ça donc il faut donner à chaque citoyen les moyens de répondre et de se et de dire non non ça je ne veux pas non le voile pas ici moi ce n'est pas ce que je veux dans la société où j'ai envie de vivre pour mes enfants ce n'est pas ce que je veux et il faut qu'on arrête de les traiter de raciste pour ces raisons là je me souviens toujours de cette femme qui était venue manifester avec nous place Schumann lors de l'attaque de Rushdie qui tenait la pancarte Rushdie et qui disait moi j'ai peur d'une chose je n'ai pas peur d'être agressé parce qu'on était assez minoritaire il y a des gens qui l'ont regardé j'ai peur d'une chose pas qu'on m'agresse etc j'ai peur que dans la télé on pense que je suis raciste donc ça lui faisait plus peur que éventuellement d'être agressé donc effectivement la démoralisation est là il y a un tabou sur ce sujet là qui désarme chaque citoyen où il est évidemment c'est volontaire de la part bien sûr des fréristes mais aussi de ceux qu'on appelle les islamo-gauchistes qui ont une volonté destructrice de nos sociétés oui moi j'ai encore une question merci beaucoup pour vos exposés j'ai une question pour madame Bergeau-Blacquer qui concerne Bruxelles j'imagine que vous devez connaître un peu la situation puisque c'est un peu le laboratoire des frères musulmans en Europe et j'ai une question plus concrète sur Bruxelles c'est que je suis assez stupéfait que ces dernières années parce que vous dites que le mouvement ne s'intéresse pas à la politique mais récemment on a quand même vu que l'abattage sans erdouissement n'est pas passé que le Burkini est autorisé dans la piscine de Scarbeck que la piscine publique ouverte d'Anderlecht le Burkini est autorisé que le voile récemment cette semaine est autorisé dans l'administration d'Anderlecht donc le service public et moi je me demande s'il ne s'intéresse pas à la politique mais comment concrètement arrive-t-il à tellement influencer nos politiques de manière concrète merci beaucoup alors on avait écrit un livre qui s'appelle Cacher cet islamisme qui traite justement de l'entrisme et du noyautage par l'idéologie frériste des universités et des médias et puis des partis politiques bien sûr donc je crois et ce livre a été donc retiré des librairies enfin il a été complètement censuré c'est dommage il faut que les citoyens demandent à ce que cette question soit mise à l'agenda exige de leurs médias d'être pluraliste c'est vrai que le soir et puis la libre ne parlent plus vraiment de ces sujets là les évitent systématiquement vous n'avez pas de télé où on en parle la RTBF n'en parle pas et au contraire on a le sentiment que ce débat quand il arrive de France est immédiatement ostracisé en disant mais ça c'est les français ils sont islamophobes c'est à chacun de vous finalement de faire remonter cette exigence pourquoi pas en créant des revues pourquoi pas en finançant des télés nous on a malgré tout une pluralité de l'information qui passe par les chaînes de télévision notamment les chaînes d'info alors on peut les trouver extrêmes etc c'est pas la question mais il y a quand même une pluralité qui s'est réintroduite dans le débat public et qui peut permettre aux citoyens d'être mieux informés voilà merci beaucoup de votre attention merci beaucoup